Générique Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui, une petite fleur de creuse qui a ouvert ses pétales en Haute-Vienne. Laura Royer, bonjour. Bonjour. Plein phare ou plutôt plein de fleurs pour la meilleure apprentie fleuriste que vous êtes. C'est un titre national que vous avez décroché en juin 2017 après seulement quelques mois d'expérience. Comment vous avez eu la vocation pour ce métier de fleuriste ? Alors au début, je ne savais pas du tout quoi faire et puis c'est au fil, en troisième, j'ai fait des stages et j'ai été chez une fleuriste et ça m'a plu. Les fameux stages de troisième, ça sert à ça aussi. C'est ça. Et puis donc après, voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ? Eh bien, les couleurs, l'odeur aussi, ça sent très bon et puis ce mélange de matières qu'on travaille, voilà, plein de choses. Vous avez une passion pour les fleurs, vous connaissez toutes les fleurs particulièrement ? J'essaye. Après, on les apprend aussi à l'école. Voilà, on ne connaît pas tout encore. Il y en a tellement de sortes et de variétés qu'on ne sait pas tout. Mais voilà, on essaye d'en savoir en plus si on peut. Et vous êtes une vraie fleur de la Nouvelle-Aquitaine puisque vous venez de Bourganeuf dans la Creuse. Vous êtes passée par Sainte-en-Charente-Maritime pour votre CAP et vous avez atterri chez une fleuriste de la Haute-Vienne à Saint-Léonard-de-Nobla pour votre stage. Cette région, c'est vraiment un bon terreau pour vous. Oui, très. Plein phare sur les créations que vous avez dû réaliser pour ce concours, pour obtenir ce prix. Expliquez-nous déjà comment ça s'est organisé. Il y a eu une phase régionale, puis vous avez été sélectionnée pour la finale. Alors ça s'est fait en trois parties. Il y a d'abord le concours départemental. Donc ensuite, il faut être sélectionné, il faut avoir soit la médaille d'or. Donc le départemental, c'était dans quel département au final ? C'était à Sainte, d'accord. Charentin et team. Et donc après, on a été à la Roche-sur-Yon pour le régional. Oui. Donc toute la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pareil, il y a plusieurs épreuves où on est noté. Et donc là, il faut avoir soit la médaille d'or, soit on n'est pas qualifié. Soit c'est rien. Et donc après, on a été au national à Nevers. D'accord. Et à la surprise générale, ou vous vous y attendiez quand même, puisque vous aviez fait en régionale ? Non, pas du tout. Départemental, c'était là que... Vous étiez médaille d'argent, je crois. Oui, voilà, j'étais médaille d'argent. Donc bon, j'ai eu de la chance parce qu'on pouvait quand même y aller en ayant l'argent. Oui. Et c'était au régional où là, quand on m'a appelée, je me suis dit, j'ai peut-être ma chance en fait. Et donc après, voilà, au national, on a beaucoup travaillé avec ma patronne, tout ça. Et puis voilà, ça a payé. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce titre aujourd'hui ? Eh bien déjà, de la fierté. Et puis ça nous donne confiance en nous aussi pour se dire qu'on peut y arriver. Et puis bon, je pense que c'est bien aussi pour trouver du travail, pour plein de choses en fait. C'est bien sur le CV, ça claque ? Oui, je pense que ça claque, oui. On va voir quelques créations que vous avez réalisées pour ce concours parce qu'il y avait donc plusieurs thèmes. Il fallait faire des bouquets différents. Alors là, celui-là, c'était au régional. Oui. En fait, on a un sujet libre où on prépare la structure chez nous. D'accord. Et après, on arrive là-bas, on la fleurit et on a quatre autres sujets qu'on découvre. D'accord. Donc là, vous étiez inspirée par des pneus. Voilà, en fait, on devait créer un lampadaire avec des matériaux recyclés, plein de choses. D'accord. Et ensuite, ça, ça vous a permis d'être qualifié pour the final. Et là, voilà la finale. C'est ça. Plein de bouquets. Donc plein de bouquets différents. On voit aussi un tour de cou avec des fleurs. Oui, un collier. Un collier avec des fleurs. Tout ça, c'était pour un mariage. Le thème, c'était le mariage dans un domaine viticole. D'accord. Donc voilà, on voit un petit peu du liège. Donc vous avez choisi le violet, forcément, pour être... Eh bien, les fleurs, on ne savait pas les fleurs, en fait. On est arrivé le jour même, on découvre les fleurs, les sujets, le temps qu'on a. Toutes, voilà. D'accord. Donc il ne faut pas se tromper, même sur notre structure, donc celle qui est à droite. Ça, c'est ce que j'ai fait chez moi. Mais voilà, on ne sait pas les fleurs qu'on va avoir. On ne sait rien du tout. Comment vous avez géré la pression ? Enfin, vous étiez stressée ce jour-là ? Oui, énormément. Parce que justement, de ne pas savoir les fleurs qu'on a, est-ce qu'on est parti trop... On a quand même des dimensions, mais voilà, sur l'endroit à fleurir, on ne sait pas si est-ce qu'on en a mis assez, est-ce qu'on n'en a pas mis assez. Est-ce que ça va aller ? Sachant qu'il faut qu'il nous reste le moins de fleurs possible, parce que le jury passe et regarde, c'est aussi important. D'accord, il faut tout utiliser, rien jeter. Tout est important, donc voilà. Là, c'est un bouquet que vous avez réalisé pour le plaisir. Voilà, c'était pour la fête des mères. Le plaisir d'offrir ? L'année dernière. Ah, ça, elle doit être fière, votre mère, d'avoir une fille fleuriste. Ben oui, je pense qu'ils sont fiers, oui. Oui. Et maintenant, vos ambitions, c'est quoi ? C'est de réaliser les plus beaux bouquets pour Miss France, pourquoi pas ? Pour l'instant, on va continuer, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, encore les études, et puis voilà, on verra. Encore combien de temps ? Vous avez 20 ans aujourd'hui, vous vous donnez combien de temps ? Il me reste encore un an pour finir mon brevet professionnel. Pourquoi pas continuer sur un brevet de maîtrise, donc encore deux ans, et après on verra. Et les concours, ça vous tente du coup ? Vous avez pris goût avec cette médaille d'or ? C'est vrai que les concours, on y prend vite goût, et puis c'est toujours un plus. Même s'il y a un temps limité, parce que ça doit être frustrant au bout d'un moment de se dire « Ah, j'ai que 6 heures pour faire ça, avec 7 heures, j'en serai mieux sorti. » Ça nous apprend à dépasser nos limites un petit peu, et puis voilà, aussi en boutique, ça nous apprend à travailler vite, à travailler bien, mais vite en même temps. C'est que des plus les concours. Ouvrir votre boutique, ça c'est votre objectif ? Ou faire des créations avec les fleurs ? Oui, bien sûr, être libre de pouvoir faire ce qu'on veut, enfin voilà. Vous avez trouvé votre voix plein phare sur un bouquet que vous pourriez réaliser. Je vous propose de choisir les fleurs, mais déjà de deviner les fleurs qu'il pourrait y avoir dans ce bouquet. Quelle est cette fleur rouge ? Joker. D'accord, c'est un coquelicot, moi j'ai les réponses sous les yeux. Donc c'est pas mal de prendre un coquelicot dans un bouquet, non ? Allez, une petite fleur violette ? Le crocus. Très bien, bravo. Allez, on va y rajouter une troisième fleur. Une belle bleue. L'hortensia. Bravo. Non, c'est bien, c'est bien, il n'y a que sur le coquelicot pour l'instant. Une quatrième fleur, allez. Renoncule. Très bien, moi je pensais que c'était une insulte. Quatre fleurs et une petite dernière fleur ? Jonquille. Ou Narcisse. Narcisse, oui. Oui, Narcisse. Oui, ça marche. Ça fait un joli bouquet tout ça. Oui. Merci beaucoup Laura Royer d'être venue fleurir le phare à Plus Phare. Merci. Merci.